Hey, salut tout le monde. Présentement, je me promène dans mon OneDrive de mon centre de service. J'ai un paquet de trucs ici qui est ouvert. Puis là, je fais explorer toutes les autres applications. Bang! J'arrive ici. Je vous avoue que je n'ai jamais vraiment travaillé là-dedans. Je vois que j'ai plein de choses intéressantes. Ce qui m'intéresse ici, c'est GPT for Excel Word. Je ne l'avais jamais vu. Il est là. On va aller l'explorer. Je clique dessus. Hop! Une nouvelle fenêtre qui arrive ici. Donc, je vais aller sur Word, ici, Install. Je vais faire Open in Word. Ouvrir dans Microsoft Word. Il va m'ouvrir une fenêtre que je vais vous mettre en plein écran. Tout. J'ai cette fenêtre ici. Il me dit, get started. Alors, get started. Donc, ici, j'ai GPT for Excel Word. On va voir... Pour un collègue qui écrit de prénom pour rien. Et si je fais Insert, je vais me faire copier. Ah, c'est ça ici. C'est un document. C'est un registré. Et là, si je fais Insert, et voilà. On va tout de suite me générer dans Word mon contenu. Donc, c'est un bel ajout à Microsoft Word. Donc, j'ai un GPT ici, autorisé par mon centre de service. Si je retourne dans ce que je vous montrais tantôt. On l'a pour Excel aussi. Je ne suis pas vraiment un fan d'Excel. Je ne suis pas vraiment connaissant Excel, mais ça va permettre d'avoir GPT aussi dans Excel. Je vais avoir mon Excel qui est ici. Et j'ai GPT pour Excel ici aussi. Mais je ne ferai pas de démonstration. Je ne suis vraiment pas un expert. Un expert. Donc, sur ce, bonne journée. Je ne fais operations. Oui. Oui. Sous-titrage FR ?